C'était le maximum qu'on pouvait pour savoir quels étaient les besoins des gens. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut maintenant, c'est écouter les gens. Se rendre compte de ce que c'est notre quartier populaire, nos quartiers populaires. Et comment ça va ? Plus fort. Plus fort, on va faire ce qu'on peut. Mais... On parle dedans ? Ouais. On t'exemple. Nous, on a essayé de rendre compte, à la préfecture, à la mairie, de ce qu'on vivait. Comment on était pris en charge. Les besoins qu'on avait. Et on veut qu'il y ait plus de monde pour gérer cette crise. C'est pas normal qu'on soit dans l'attente tout le temps comme ça. On a besoin d'agents de l'État. On a besoin de toutes les aides. On a besoin que les collectifs comme l'État, les collectivités comme l'État, se bougent, se mettent en route. C'est pour ça, d'ailleurs, que symboliquement, ce tribunal est très important pour nous. Alors, je sais pas trop quoi dire, mais on peut citer tous les problèmes qu'il y a à droite, à gauche. De nourriture, tous les repas qui ne sont pas donnés pour tout le monde. Il y a les problèmes d'hôtel. Tout le monde ne sait pas si le lendemain, il sera encore pris en charge à l'hôtel. Il y a des gens qui ont déjà trouvé des logements HLM, soit par la métropole, la mairie, soit d'eux-mêmes. Et ils ont toujours pas de meubles pour meubler les appartements. Moi, la famille, dans mon immeuble, ça fait deux semaines et demie qu'ils ont leur logement. Ils ne peuvent pas y habiter. Ils sont toujours à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas de lit. On leur a promis des meubles depuis le début. Ils demandent cinq lits, ils demandent une cuisine et ils demandent de quoi laver le linge. C'est des problèmes de tous les jours qui sont vraiment prégnants. Il faut voir l'immédiateté. L'immédiateté, c'est ce qu'on demande tout de suite et maintenant. C'est la dignité pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se déplacer. Il y en a qui finissent dans des hôtels de passe ou des hôtels où il y a des punaises de lier. Ça, il faut le dire. Je ne peux pas tout dire. C'est brouillé pour tout le monde. On est tous dans l'attente. On est tous dans un besoin de soutien. Et le soutien, on l'attend avant tout de l'État et des collectivités. Ce n'est pas à nous de tout prendre en charge. On fait ce qu'on peut. Et voilà, je pense qu'il y a des initiatives, des Marseillais, tous ceux qui sont là, tous les autres. Et on représente ça ici et ça, ça touche. Merci. 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 Merci.